Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien, et comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu crâner, une vidéo relativement courte, puisque je vais apprendre avec vous la monture, la princesse dandine de Delinante. La princesse dandine de Delinante, alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le pégase lumineux que l'on peut obtenir ici dans les mâles du chaos lumineuse. Alors vous avez peut-être vu mon opening de 150 mâles du chaos lumineuse, c'est là-dedans que j'ai obtenu cette monture, je l'ai obtenue en double d'ailleurs, ce qui me ravit, parce que vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'elle a un intérêt de l'obtenir en double, elle n'est pas tradable, mais elle permet effectivement, quand vous la désenchantez, d'obtenir des fragments de dragon, et c'est ce qui sera bien utile pour crafter un dragon, le dragon Jorondir, que j'essaye d'obtenir depuis quelques vidéos. Donc où on en est ? On en est, ah oui, au fait que j'ai l'écrané en apprenant un peu la monture princesse dandeline dandine de Delinante. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai essayé de la voir, j'avais fait déjà un opening sur la chaîne où je ne l'avais pas eu, et cette fois-ci, bon, je l'ai, donc ça va être le moment de la prendre ensemble, dans une vidéo qui, je pense, doit être relativement courte. Donc, ajoutez cette princesse dandine de Delinante à votre collection, donc la dandine, elle dandine et danse jusqu'au bout de la nuit, nous indique la description, qui sont toujours aussi fabuleuses et magnifiques que les autres descriptions des montures, et on va la prendre, attention, hop, ça y est, on a appris la princesse dandine dandine de Delinante, alors je suis surpris, elle ne donne pas de point de Mastery, on va voir ici, dans les favoris récemment acquis, la monture princesse dandine dandine de Delinante. Non, elle ne donne rien du tout en point de Mastery, c'est vraiment juste pour crâner, et on va donc l'équiper et voir à quoi elle ressemble. Donc, hop, vous voyez, on l'équipe, et elle ressemble donc à ça, c'est le Pégase, le Pégase qui était, à l'époque, très difficile à obtenir, parce que pour obtenir les boîtes, il fallait être dans le top 100 des plus rapides à tuer la DOTM, donc c'était des boîtes très difficiles à obtenir. Maintenant qu'on peut les crafter à l'établi du KO, hop, on va faire un petit slash Epic Pause, donc maintenant qu'on peut les obtenir dans les mâles du KO, qu'on peut crafter, elle est vraiment moins difficile à obtenir. Donc on va faire déjà le tour de cette monture, donc vous voyez, c'est une monture, donc un Pégase qui a des ailes, est-ce que ces ailes sont en rapport avec les ailes que j'ai moi ? Donc je ne pense pas, si, peut-être, non, oui, je vais changer mes ailes pour voir si c'est des jets de confettis, on va mettre les ailes inifléos, et on va voir si ça change quelque chose. Oui, voilà, donc les ailes que possède le Pégase, c'est les ailes que vous avez équipées sur votre personnage. Donc ça c'est génial, ça va lui donner un style incroyable, et on va vérifier, déjà, si c'est une monture volante. Oui, c'est une monture volante, donc c'est génial, vous pouvez voler avec. Elle a combien en déplacement ? Elle a 90 en vitesse de déplacement au sol, et 90 en vitesse de déplacement en volant. Donc voilà, elle n'est pas aussi rapide que certains dragons, qui ont 95, voire 100 de vitesse de déplacement. Mais voilà, pour crâner, avec, ça c'est vraiment super sympa. Donc on va se faire un petit tour ensemble, si vous voulez bien, hop, avec la monture. On va essayer de changer les ailes en vol pour voir si ça change quelque chose. Oui, voilà, on peut changer les ailes en vol, c'est super, c'est génial. Donc, hop, voilà, je suis super content d'avoir cette monture, parce que c'est une monture que je n'avais pas. Donc bon, je suis un peu déçu qu'elle ne donne pas de point de maîtrise, mais c'est pas grave. Voici, en tout cas, la princesse d'Andine, d'Andineolante, que vous pouvez obtenir dans les mâles du chaos lumineuse. Hop, donc, je vais remettre les ailes inifléos, que j'adore. Donc, hop, qui sont ici les ailes inifléos. Hop, et voici la princesse. Donc, bah voilà, c'était une petite vidéo pour me la péter, hein, avec vous. J'espère qu'en tous les cas, la présentation de cette monture vous a plu. Vous savez que vous pouvez l'obtenir, donc, c'est un loutre-art qu'on obtient dans les mâles du chaos lumineuse, qu'on peut crafter ici, à l'établi du cœur du chaos. Et pour crafter ces mâles du chaos lumineuse, donc, il va vous falloir une divinité spoilée que vous récupérez sur la DOTM. Donc, chaque semaine, vous pouvez en avoir 3. 5 cœurs du chaos, 5 âmes stellaires forgées, 5 âmes radieuses forgées, et 10 dragonites en diamants. Donc, et chaque craft vous procure 10 boîtes. Donc, voilà, et la karma barre est à 70 boîtes. Donc, vous pouvez obtenir, sur la karma barre, soit la monture, soit les ailes, hop, soit les ailes lumineuses. Donc, bah voilà, je suis content, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la découverte de cette monture vous a plu. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se refait un petit épique pause, juste pour le plaisir. Donc, voilà, donc, elle est super sympa, je suis content. Hop, la monture dandine, dandine lente, donc, qui a un drôle de nom en français, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Les traducteurs de Trove, c'est des canadiens, faut pas leur en vouloir. Non, je plaisante, il y a beaucoup de canadiens, mais il n'y a pas que des canadiens. Donc, c'était un peu pour la joque. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501